Ce qui est étonnant là-dessus, c'est quand même que la jeunesse commence par la lettre Bête. Et l'Aleph, où est-il ? L'Aleph, il est à Barra, ou la troisième lettre. Mais donc, on a un dieu qui est pluriel, et ensuite, on a un dieu qui n'est pas nommable, Yod-Evav-E, que les traducteurs pressés de mettre du son, là où il n'y en a pas, vont t'appeler Jéhovah, Yahweh, Yahvé, qui sont des aberrations pour tout juif qui lit un peu l'hébreu. Donc déjà, un dieu multiple, et ensuite, un dieu ineffable. Le multiple va être celui de justice, et donc avec les valeurs plutôt guerrières, et ensuite, l'ineffable qui, lui, a des valeurs féminines. Donc, quand on dit Adonai Elohim, ce qui est fréquent dans la Bible, c'est-à-dire qu'on met à la fois le masculin et le féminin pour conjuguer le verbe et pour signaler quelque chose. Déjà, le lecteur de l'hébreu est confronté à un duel, à un pluriel, puisque Elohim, c'est déjà du pluriel plus Adonai. Donc, la lecture du divin n'est pas la même. Alors, forcément, quand on dit Adonai Elohim, on est confronté aux deux faces de dieu, c'est-à-dire masculin et féminin. Mais alors, dans la tradition occidentale qui est la nôtre, et par rapport, je le répète, à cette espèce de dominance du christianisme auquel nous avons été soumis, est-ce qu'il ne faudrait pas se reporter à la tradition de la théologie négative ? Je pense à quelqu'un comme Nicolas de Cuse, qui dit, Dieu, c'est inconnaissable, nous ne pouvons rien en dire, mais il se manifeste par ce qu'il appelle une conjonction des opposés. Autrement dit, Dieu peut se manifester sous un aspect masculin, et précisément sous un aspect féminin. Est-ce que pour bien comprendre le cantique des cantiques, ce n'est pas cela que l'on devrait garder dans la tête, je dirais ? Alors, je reprends un peu ce que vous disiez, dans la tradition occidentale, je pense qu'il faut comprendre la tradition kabbalistique, et une grande part de la tradition juive, dans l'Occident. Et puisque l'essentiel de la Kabbalah, c'est quand même codifié en Provence, dans le Languedoc, et en Catalogne. Et on a une présence de l'Hébreu, depuis l'Antiquité, ne serait-ce qu'en France. Le Sefer Yetzirah, qui est un livre de Kabbalah, le premier livre de Kabbalah très très poussé, c'est codifié à Lunel. Et donc c'est pour ça que là, il n'y a pas d'opposition entre Orient et Occident.